Donner l'accès au public, aux visiteurs, l'opportunité de toucher du regard ce que ça pouvait être une fabrique. Mon nom c'est Michel Ribeiro. La céramique, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc ça m'a poursuivi tout le long de ma vie. J'ai vécu la période où les fabriques de poteries disparaissaient les unes après les autres. Pour avoir fait des photos à l'intérieur, j'ai relevé les plâmes de certaines, j'ai fait pas mal de reportages photos dessus. J'ai trouvé ça tellement, j'allais dire, poétique et joli. Vous allez dans un musée, vous voyez des pièces, vous voyez des belles pièces, mais vous n'imaginez pas l'outil de travail, le travailleur qui est derrière tout ça. Et donc c'était très important de pouvoir conserver ces outils et surtout de savoir encore comment on les utilisait, à quoi ça servait. Et ça, c'est le volet de la transmission qui est important. C'était beaucoup trop ancien, donc je n'ai pas retrouvé beaucoup de matériel. Tout a plus ou moins été plus ou moins disparu. Mais la première moitié du XXe siècle, on a vu apparaître ce type de matériel, ce type de machine, qui font que c'était le début de l'industrialisation. Alors celles-là, pour certaines, sont assez anciennes dans les années 30, mais pour d'autres, elles sont beaucoup plus récentes.